Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet, l'étresse respiratoire. Alors c'est sympa parce qu'en fait c'est une bonne question. Donc ça c'est mon message, c'est merci pour cette question, parce que les personnes âgées c'est fréquent et de plus en plus fréquent. Et si vous faites correctement la différence entre BPCO, AP ou AS, et bien la mortalité va diminuer. Donc mon premier message c'est, c'est bien, c'est une bonne question. En France, la population âgée de plus de 85 ans va quadrupler d'ici 2050. Bon alors des chiffres pour dire que la population en France va devenir de plus en plus âgée, il y en a plein, j'ai choisi celui-là, 6 millions en 2050. A l'heure actuelle, quand on a plus de 75 ans, on vit à la maison, chez soi ou dans la famille. Et il y en a 10% dans les foyers, logements ou institutions. Les 2% restants, je ne sais pas où ils sont. Et quand on a plus de 90 ans, on est à 40% en institutions. La problématique des personnes âgées à l'heure actuelle, c'est essentiellement la démence. 20% des patients de plus de 75 ans, enfin c'est à peu près. Et puis l'Alzheimer avec environ 600 000 patients atteints d'Alzheimer. Alors le SAMU est régulièrement appelé pour des patients âgés, patients en plus de 75 ans, ça représente 12% des appels du SAMU. Et une particularité de leur admission, c'est qu'une fois sur deux, ils sont adressés par leur médecin traitant. Et là, c'est sympa parce que le médecin traitant, il a des informations. Mais 50% des cas, c'est les urgents autistes et les SOS médecins. Et là, on n'a pas d'informations. 40% sont programmés. 60% c'est à partir d'un SAMU. Alors, vous m'avez demandé, vous m'avez posé la question, est-ce que c'est une BPCO, un OAP ou un asthme ? Voilà la réponse. Ah non, oui. Ben oui, mais parce qu'en fait, c'est une pneumonie. Alors, pourquoi c'est une pneumonie ? Ben, c'est une pneumonie parce que les pneumonies, c'est 35%. Voilà l'étude de Patrick Ray. Ça s'appelle Epidasa, publié dans Critical Care Medicine en 2006. Elle a pris 514 patients se présentant avec une détresse respiratoire aiguë aux urgences. Alors, l'âge moyen des patients, c'est 80 ans. Voilà les trois premiers diagnostics. Insuffisance cardiaque et la pneumonie, 35%. Donc, la question, c'est est-ce que ce n'était pas une pneumonie ? Pourquoi ? Parce que pneumonie, c'est la cause numéro un d'affection chez le sujet âgé. La deuxième cause, on vient de le voir. Vous allez connaître les chiffres par cœur juste après parce qu'il n'y a que ça. Donc, comme ça, vous allez connaître par cœur. Et la valeur opérationnelle des signes cliniques, elle est déjà pas terrible chez le sujet pas âgé en ce qui concerne les pneumonies. Mais alors, chez le sujet âgé, c'est pire. Il y a une grande variabilité inter-observateur. Alors, il faut chercher des signes extra-respiratoires, altération de l'état général, des signes digestifs, la confusion, c'est fortement évocateur de pneumonie. Et puis, il y a toujours une fréquence respiratoire élevée. Donc, vous penserez systématiquement aux pneumonies. Vous ferez une radio, un scanner qui parfois pourrait vous aider, une PCT qui est d'interprétation un peu plus complexe chez le sujet âgé, mais enfin, vous la ferez quand même. Et surtout, vous mettrez des antibiotiques si vous avez un doute. Voilà. Donc, la réponse, c'est pneumonie. Il faut dire que les sujets âgés, c'est compliqué parce que dans 75% des cas, ils expriment leurs symptômes de la même façon que tout le monde. Mais dans 25% des cas, l'expression, elle est modifiée ou masquée. Donc, attention, personnes âgées. Et puis, parmi les difficultés chez les personnes âgées, c'est l'insuffisance de renseignement. L'interrogatoire, c'est difficile. Ils vous précisent très bien ce qui est passé il y a 50 ans, mais savoir s'ils ont bu ou quel médicament ils ont pris dans les 24 dernières heures, là, c'est compliqué. Donc, là, vous êtes à la recherche du tiers, le conjoint, le voisin, l'aide ménagère, quelqu'un, quoi, qui puisse vous donner quelque chose, voire même vous consulter les ressources informatiques de votre hôpital. Et là, c'est pas toujours facile. Mais au moins, on cherche des informations. Alors, voilà quelques aphorismes classiques de gériatrie que j'ai repris du traité de médecine d'urgence de la personne âgée d'un personnage important de gériatrie qui était Jean-Pierre Bouchon. Alors, tout ce qu'on constate à l'examen clinique n'est pas forcément récent. Par exemple, des 6 bilans. La douleur et la fièvre peuvent manquer. Et si on ne comprend pas avec un patient âgé, il faut penser les médicaments. L'âge d'état civil, ce n'est pas le critère essentiel de gravité, mais ça, vous, vous le saviez déjà. Tout retard se paye en gériatrie. Bon, c'est valable pour tout ce qui est urgent, mais en gériatrie, c'est très valable aussi. Rien n'est banal. Et puis, la meilleure, on n'est pas malade d'être vieux. C'est bien ça. Donc, alors, détresse respiratoire aiguë, BPCO, OAP ou asthme, donc c'est une pneumonie. Mais si ce n'est pas une pneumonie, alors voilà, mon message, c'est attention, vieillard. Ça, c'est mon message. Mais si ce n'est pas une pneumonie, forcément, c'est un OAP. C'est un OAP, pourquoi ? Parce que c'est la première cause de dyspnée aiguë aux urgences. Ah oui, mais alors, dans 50% des cas, j'ai deux causes en même temps chez le sujet. Bon, OK, chez le sujet âgé. D'accord. L'assurance cardiaque, c'est 800 000 patients en France, 10% des personnes âgées de plus de 80 ans, avec des durées de séjour un peu longues. Et autant vous êtes rodé à la question aux urgences, combien de temps entre l'admission du malade et la première injection d'antibiotiques, autant là, la question se pose entre l'admission du malade et la première administration de diurétiques ou de vasodilatateurs. Et donc là, par exemple, aux USA, il y a une étude, là, il y a quelques années, c'était 6 heures, donc assez long. Faire le diagnostic d'OAP, c'est intéressant parce qu'il y a un traitement. Le plus tôt que vous le mettez, le meilleur sera le pronostic. Donc, c'est intéressant. Alors, comment on fait ? On fait BNP, ou si on est un peu plus riche, le NT-pro-BNP. Il y a trois solutions. Si c'est très faible, la probabilité est très faible. À ce moment-là, vous ne mettrez pas de traitement en route. Si c'est très élevé, vous mettrez un traitement en route. Et puis, si on ne sait pas, à ce moment-là, il faut faire plus d'investigation. Attention, chez les personnes âgées, les valeurs sont un tout petit peu plus... l'interprétation est un tout petit peu plus complexe. Mais globalement, dans 90% des cas, on a une bonne valeur prédictive-productive. Bon, une échographie cardiaque, faut-il faire une écho à tout le monde aux urgences ? La réponse, c'est non. Il n'y a pas d'indication à faire une échographie si vous savez que le patient est porteur d'une insuffisance cardiaque. Donc, vous ferez une échographie s'il y a un doute, ou bien pour préciser les mécanismes, c'est-à-dire souvent les rattracements amortiques du sujet âgé, ou bien les dysmorphies de la valve mitrale. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Asthme cardiaque. Alors, ça, c'est quoi, un asthme cardiaque ? On pourrait dire que c'est un patient qui a une insuffisance cardiaque avec des manifestations type asthmatique. D'accord. Pourquoi il y aurait ça ? En situation normale, disons que chez un sujet, d'un point de vue anatomique, il y a, chez tout le monde d'ailleurs, vous savez que les grosses bronches et puis la trachée, ont également, il y a des artères bronchiques et des veines bronchiques, et les veines bronchiques se drainent dans la veine azigo, c'est-à-dire la circulation droite. Ça, c'est normal, ça veut dire que ça va être oxygéné. Mais à l'inverse, on a pour les plus petites bronches, les artères bronchiques, mais également les veines bronchiques. Mais là, attention, les veines bronchiques vont aller se donner plutôt dans l'oreillette gauche. Donc ça, ça fait un chint anatomique, un pourcent de la circulation. Alors, si j'ai une augmentation de la pression télédastolique du ventricule gauche, j'ai une augmentation de la pression dans l'oreillette gauche, j'ai une augmentation du calibre des veines bronchiques, et ça peut fuir. Et à ce moment-là, il va y avoir un œdème autour, dans la muqueuse bronchique, et c'est un des mécanismes, ici, qui va conduire à l'obstruction bronchique, cet œdème de la muqueuse, avec des sécrétions mousseuses, tout ça. Il y a aussi, lorsqu'il y a une augmentation de la pression vasculaire pulmonaire, une augmentation de l'odème pulmonaire, une activation de fibrocée, libération de vasoconstructeurs. Donc il y a également un deuxième mécanisme, qui est la contraction, la bronchoconstriction, c'est-à-dire la contraction du musculisme bronchique. L'asthme cardiaque, on peut le comparer avec l'OAP tout court, sans sibilant, parce que la différence, en fait, c'est, y a-t-il des sibilants, ici, 75 malades, avec ici, 137 sibilants. Alors, évidemment, là où ça se complique, c'est que ça va s'intriquer avec une autre maladie qui est la BPCO, et on voit que les patients avec l'asthme cardiaque ont un pH un petit peu plus bas, une PCO2 un peu plus élevée, un VEMS un peu plus bas. Mais qu'est-ce qui va se passer au niveau thérapeutique ? Dans les deux groupes, on a à peu près toujours de l'oxygène, un petit peu plus de diurétique ici, mais enfin, c'est pas significatif, plus de vasodilatateurs, mais bon, c'est pareil, mais surtout, bien évidemment, plus de bronchodilatateurs par voie inhalée. La mortalité, à l'hôpital, on a à peu près une mortalité qui est équivalente, ça veut dire que le fait d'avoir un patient avec un asthme cardiaque n'est pas plus grave que le fait d'avoir une insuffisance cardiaque tout seul. Message, chercher l'insuffisance cardiaque en dose, ECG, troponine, et en traite. Alors maintenant, on va arriver à la question, est-ce que c'est un malade qui a une BPCO ou un asthme ? Raté, c'est embolie pulmonaire. Ce qu'il fallait chercher à ce stade-là, parce que voilà, votre quatrième cause de détresse respiratoire aux urgences, c'est l'embolie pulmonaire. Je ne vais pas vous refaire toutes les stratégies diagnostiques et thérapeutiques, mais enfin, n'oubliez pas ça, parce que voilà l'asthme aux urgences, ça représente 3%. Alors, c'est un peu plus compliqué. Ceci dit, ce 3%, il est quand même franchement faible chez le sujet âgé. L'asthme, c'est 7% de prévalence en France. Il y aura en 2030 pas loin de 5 millions d'asthmatiques. Et globalement, la prévalence de l'asthme chez le sujet âgé est sous-évaluée. Alors, sous-diagnostic de l'asthme chez le sujet âgé. BPCO, troisième cause de mortalité dans le monde en 2020, la population, blabla. Qu'est-ce qui se passe chez le BPCO ? Le BPCO, comme le sujet âgé, BPCO du sujet âgé, moindre perception et négligence des symptômes. Les symptômes sont souvent anciens et négligés. Il n'y a pas de spécificité pour la définition et comment on fait le diagnostic de BPCO chez les sujets âgés. On voulait dire que finalement, ils n'arrivent pas à faire des EFR, mais enfin, dans 75% des cas, ils font des EFR correctement. Il y a des discussions sur comment on fait le diagnostic de BPCO et si on utilise le rapport VEMS sur CV forcé avec un chiffre arbitraire de 0,7, eh bien, il y a un diagnostic par excès de BPCO chez le sujet âgé. Et donc, ce qui manque un petit peu dans la littérature, là maintenant, ce sont des vraies équations de référence de populations de 80 ans. On va passer un petit peu là-dessus. Enfin, il y a des explications sur pourquoi, quand on prend un taux fixe de VEMS sur CV émissé à 70%, eh bien, quand on monte en âge et on fait un diagnostic par excès. Voilà, c'est compliqué parce que là, voilà, ce sont tous les malades qui ont une obstruction bronchique qui sont dans le grand rectangle ici. Donc, il y a des asthmes qui n'ont pas de syndrome obstructif, des bronchites chroniques qui n'en ont pas et de l'emphysème qui n'en ont pas. Ce qu'on appelle les BPCO sont ici en bleu, là. Donc, ça, ce sont nos BPCO qui peuvent avoir une bronchite chronique ou pas. Et puis, il y a des intrications avec l'asthme. Oh là là, c'est compliqué, ça. Il faut dire que les patients asthmatiques, par exemple, là, dans l'étude Azure de l'asthme aux urgences, on avait 53% des patients qui ont déjà fumé, les anciens fumeurs, 22%. Il y a encore 31% de fumeurs chez les asthmatiques. C'est énorme. Donc, la distinction entre BPCO et asthme, c'est quelque chose qui est compliqué et en particulier aux urgences. Vous vous aiderez du dossier si vous en avez un, les facteurs de risque, les facteurs déclenchants, les manifestations associées, les comorbidités, blablabli, blablabla. Bref, ça peut être un peu difficile. J'adore ce message. Ah, ton tabac. Alors, est-ce que c'est si important que ça de faire la distinction entre l'asthme et la BPCO en aiguë ? Ben, finalement, on peut dire que par un sujet normal, le sujet normal, il inspire, il expire. C'est sa boucle des bivolumes. Une grande inspiration quand il fait un effort ou quand il est malade, il y a une expiration ici. Et puis, l'enveloppe maximale, j'inspire à fond et j'expire à fond. Que ce qu'on soit asthmatique ou que l'on soit BPCO, quand on arrive aux urgences avec des sibilants et une détresse respiratoire, eh bien, on a une obstruction bronchique avec une expiration, avec une forme concave, là, vers le haut. Ça, c'est l'inspiration normale, j'inspire, j'expire. Et puis, les malades respirent à haut volume pulmonaire, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de te distendre, par exemple, de 1 litre de plus, comme moi, là. Hop, et puis, c'est mon nouveau volume de fin d'expiration ou de début d'inspiration. Et à partir de ce volume-là, je vais commencer à respirer. Et vous voyez que je respire à haut volume pulmonaire. J'ai les poumons quasiment gonflés et je respire à haut volume pulmonaire. Ça, c'est ce qu'on appelle la distension. Alors, cette distension, elle existe chez les malades BPCO, chez les malades asthmatiques, mais également en cas d'insuffisance cardiaque. On a pu le montrer il y a quelques années. Juste un truc, là. On entend trop souvent, le malade, il est spastique, là. Spastique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le muscle lisse bronchique serait spasmé. On a vu tout à l'heure qu'il y a d'autres mécanismes. C'est généralement multifactoriel. Il y a de l'œdème, il y a de l'inflammation. Et puis, il y a des plugs. Vous savez ce que c'est, un plug ? C'est comme ça qu'on décède d'asthme. L'asthme ne décède pas de contraction du muscle lisse bronchique. Ce n'est pas ça. On décède parce qu'à l'intérieur des bronches, il y a des moules. Les bronches sont moulées par des plugs. Et voilà ce qu'on trouve à l'autopsie. Alors, la distension, il y a deux gros traitements. Le premier, c'est les bronchodilatateurs. Et voilà un travail qui avait montré qu'après bronchodilatateur, le patient arrivait à ventiler quasiment un litre, un litre en dessous du volume à partir duquel il commençait à respirer avant bronchodilatateur. Donc, les bronchodilatateurs diminuent la distension. Et ça, vous pouvez en donner aux patients asthmatiques et aux patients BPCO. Et si vous ne savez pas la différence entre un BPCO et un asthmatique aux urgences, ça n'est pas grave, vous donnerez des bronchodilatateurs. Bronchodilatateur diminue la distension, diminue l'obstruction, diminue la distension, diminue la charge aspiratoire, blablabli, blablabla. Et la VNI a 50 ans. Alors, il se trouve qu'on a raté la session là, les 50 ans de la VNI, parce que ça fait 50 ans qu'on sait qu'il faut faire de la VNI. La VNI, c'est un traitement par ventilation instrumentale pour les insuffisances respiratoires aiguës sévères. Et ça marche super bien chez les patients hypercapniques. Moins bien, ou même pas du tout, chez les patients n'ayant pas d'hypercapnique. Donc, voilà un travail qui a maintenant 50 ans. Donc, ça fait 50 ans qu'on sait qu'il faut faire de la VNI. Pourquoi ? Il y a les petits points, ça améliore les échanges gazeux. Les petits points noirs, c'est avant, et puis les triangles blancs, c'est après. Ça améliore les échanges gazeux, la VNI. Et puis, ça diminue la mortalité. C'était dans leur service en 1961, avant qu'ils mettent de la VNI. Et puis après, en 1962-63, les malades mourraient moins parce qu'on faisait de la ventilation non-invasive. Bon, maintenant, on le sait bien, la VNI réduit la dyspnée, diminue la fréquence respiratoire, réduit la sidose. Il y a moins d'intubation, moins de mortalité, en réanimation à l'hôpital, la durée de séjour est diminuée, les infections osocomiales, les coûts, tout ça. Sauf que, voilà nos patients âgés qui sont le plus souvent exclus des études. Alors, il y a quand même des gens qui ont regardé ça et qui en ont fait quand même. Donc, voilà, il y a deux papiers, là, où ils ont quand même fait de la VNI chez ces patients-là. Donc, là, 33 patients, ils avaient 80 ans. Et puis, les auteurs de conclure qu'à ce stade de connaissance, un groupe, faire une étude randomisée avec un groupe traitement conventionnel ne serait carrément pas quelque chose d'éthique. Tellement, pour eux, c'était évident puisque, voilà, fréquence respiratoire qui diminue et voilà le pH qui monte chez des sujets qui ont 80 ans. Bon, il y a quand même quelqu'un qui l'a fait derrière. Voilà l'étude maintenant avec deux groupes et randomisés. 81 ans, 7,29 de pH avec une PCO2 bien élevée. C'était des PPCO, donc, âgés. Et voilà le critère d'intubation. Ici, trois patients intubés sur 41 dans le groupe ventilation non invasive. et puis, dans le groupe prise en charge conventionnelle, 26 patients étaient intubés. C'est énorme, la différence. Et puis, là, on compte les morts. Il y a plus de morts dans le groupe qui n'a pas eu la ventilation non invasive. C'était en Italie en 2011. Bien, c'est l'heure de conclure. Il reste 7 secondes. Alors, pour terminer, attention, il s'agit d'un patient vieillard. Alors là, il y a des comorbidités dans tous les sens. Une pathologie peut en cacher une autre et donc, vous allez rechercher ça. Attention à la pneumonie. On fera un BNP, un NT pro BNP ou une échographie pour rechercher l'insuffisance cardiaque, donner de la trinutrine et des diurétiques. Attention à l'embolie pulmonaire. Si vous ne savez pas entre l'asthme et la BPCO, là, en urgence, là, maintenant, ce soir, ce n'est pas un drame. Vous donnerez de toute façon des bronchodilatateurs en évaluant la distension. Vous ferez de la ventilation non invasive avec conviction et douceur. Et vous vous poserez la question est-ce que je mets des corticoïdes ? Alors, si c'est une pneumonie, c'est non. Si c'est un OAP, c'est non. Si c'est une embolie pulmonaire, c'est non. Si c'est une BPCO, c'est non. Parce que, quand même, là, avant de le rendre confus, là, en urgence, ce n'est pas l'heure. Et donc, si, après tout ça, vous êtes sûr que c'est un patient qui a un asthme, alors là, c'est oui. Mais oui, tranquille, toi, les doses. Pas... Voilà. Merci de votre attention. Merci. Merci.